Musique Mathieu Poirier, producteur d'œufs de consommation à Saint-Bonaventure pour la ferme des Poiriers. Je suis la troisième génération sur la ferme. Ça a commencé dans les années 40. Mon grand-père avait un peu toutes sortes d'animaux, des vaches, des cochons, un cheval, des poules. Puis c'est peu à peu par la suite qu'il s'est concentré dans la poule pondeuse. Dans les années 60 que le premier pouloyer a été construit, auparavant il était situé au deuxième étage de la vieille sou à cochons. Par la suite, autour de 1978, que mon père a pris la relève de mon grand-père. Il a commencé en construisant l'éleveuse pour faire l'élevage des futures pondeuses. On appelle poulettes. Les poulettes, c'est entre l'âge de poussin un jour jusqu'à 19 semaines quand il commence à pondre. En 2003, que Mathieu a décidé d'intégrer la compagnie pour éventuellement prendre la relève de l'entreprise dans la production des oeufs. Puis graduellement, j'ai appris le métier d'agriculteur via mon père. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, je suis rendu producteur d'oeufs et de consommation. En raison des nouvelles normes qu'on voyait arriver d'Europe, on a décidé d'y aller avec les nouveaux logements aménagers, qui incluent des perchoirs, un nid, d'autres petites choses qui font en sorte que le bien-être animal, le bien-être de la poule, il est mieux. Puis en même temps, je trouvais que c'était une façon de travailler qui était aussi agréable pour nous autres, pour les employés qui travaillent sur la ferme. Le logement qu'on a choisi, je rappelle un condo, qui permet à la poule d'avoir plus d'espace en hauteur, puis en largeur. Donc, en moyenne, par poule, il y a plus d'espace. Puis sans oublier tout ce qui est bien important, c'est de la nourriture, de l'eau fraîche continuellement, puis une bonne ventilation dans le poule-loyer pour avoir une qualité de l'air, autant au niveau de l'odeur que de la température, qui soit adéquate pour avoir une poule en forme et en santé. L'avantage de produire notre moulée, c'est qu'on peut choisir nos grains, puis pouvoir varier d'une recette à l'autre le plus rapidement possible pour s'assurer que nos poules aient la moulée la plus adéquate selon leurs besoins. Puis une des raisons pour laquelle on a construit le nouveau poule-loyer aussi, c'était pour se moderniser. Ce qui est le fun, c'est qu'avec les contrôles, on peut, à partir de notre téléphone ou de l'ordinateur, de n'importe où dans le monde, pour pouvoir savoir si la température est adéquate dans le poule-loyer, s'ils ont assez mangé, s'ils ont bu assez d'eau. La majeure partie des choses qui se passent dans le poule-loyer, on peut avoir un bon suivi. En plus de la ferme, j'essaie un peu de m'impliquer auprès du syndicat, de la fédération. Je fais partie des administrateurs pour la fédération des producteurs d'œufs des deux rives. Aussi, je suis ambassadeur auprès de la fédération des producteurs d'œufs. De temps en temps, au besoin, on va dans des festivals ou dans des écoles primaires pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, la production des œufs. De plus, je suis impliqué au niveau de la classification, je suis membre du conseil d'administration du groupe Nutri-œuf à Saint-Hyacinthe. Ça me permet de voir un peu où c'est que nos œufs s'en vont et de pouvoir m'impliquer dans le domaine de la commercialisation. Je me trouve très chanceux d'être producteur d'œufs. Je suis content que mon père et mon grand-père aient été sur cette ferme-là. Je suis content d'être la troisième génération, de pouvoir la poursuivre. C'est un des plus beaux métiers selon moi. Évidemment, c'est une grande fierté pour moi de voir la continuité de la ferme des Poiriers, son évolution et bien sûr, son emploi. Ça prouve qu'on n'a pas travaillé pour rien pendant toutes ces années. Je l'accorde pour toi, mon coco!